salut les manchots ubuntu 22.04 configuration nous allons faire le tour ensemble des réglages et des paramètres que j'utilise avec ma ubuntu 22.04 nous ferons aussi le tour des logiciels que j'utilise au quotidien alors c'est parti je fais le tour généralement des paramètres et je commence par le wifi je le connecte à mon téléphone portable pour avoir la 5g c'est plus rapide pour les mises à jour ensuite je vais sur équilibré ici et je mets le mode performance pour avoir la performance au maximum pour l'ordinateur ensuite je vais dans les paramètres dans les paramètres je vais dans l'ordre je fais mes connexions wifi je fais la connexion à ma free box mais qui n'a pas un super débit ensuite je vais dans le bluetooth alors pourquoi dans le bluetooth puisque j'ai une souris ici un qui utilise deux modes de connexion soit j'utilise le module qui se trouve ici en usb pour avoir la connexion avec ma souris ou soit j'utilise le mode bluetooth et avec le mode bluetooth je peux désactiver le petit module ici et libérer un port usb sur mon ordinateur pour cela il faut que j'utilise la connexion bluetooth qui est activée ici un paramètre bluetooth et là il regarde ce que j'ai de configuré autour au niveau du bluetooth alors je vais activer la souris alors il y a deux couleurs sur cette souris qui me permettent de l'utiliser le bleu c'est pour le bluetooth et le rouge c'est pour le mode usb voilà la souris est connectée alors ensuite bien sûr il faut utiliser le pavé tactile pour pouvoir aller se connecter ici je l'active en bleu une fois qu'elle est en bleu donc je n'utilise plus le module qui est sur le côté au niveau du port usb ensuite je continue la configuration en allant dans les paramètres bien sûr et je configure l'arrière-plan là je ne touche à rien généralement je laisse le fond d'arrière-plan qui est présent ici dans les apparences donc je vais mes petits réglages puisque nous avons des options maintenant supplémentaires ici je choisis une couleur ensuite la taille des icônes je n'y touche pas la position des nouvelles icônes donc les nouveaux icônes apparaîtront en haut à gauche ça c'est un choix personnel je masque automatiquement le doc et là je vais activer désactiver le mode panneau hop donc là vous voyez le module ici maintenant a diminué et je diminue la taille des icônes je la mets à 36 ou 34 ensuite je modifie la position de la barre d'outils sur l'écran et je la mets en bas voilà là elle apparaît en bas ensuite je configure le comportement du doc je désactive celui-ci je n'ai pas besoin de tous les volumes ni tous les périphériques je n'affiche pas non plus la corbeille voilà pour les réglages que j'effectue déjà dès le départ au niveau des apparences ensuite dans les paramètres multitâche ici je peux cocher les coins actifs c'est pour avoir le module ici hop d'actifs au niveau des coins ensuite vous pouvez laisser activer les bords de l'écran actif un cela vous permet de mettre sur le côté les logiciels si besoin et hop si je mets tout en haut voilà on a l'écran qui prend tout l'espace ici je n'utilise pas énormément les espaces de travail ensuite dans les options que nous avons ici je peux faire inclure les applications de l'espace de travail actuel ça c'est pour la bascule entre les applications inclure les applications de chaque moniteur ça je verrai plus tard si j'en ai vraiment besoin ensuite je vais directement dans confidentialité et là je vais dans écran là je mets un délai pour l'écran noir à 10 minutes ensuite ici je désactive le verrouillage automatique de l'écran et le verrouillage lors de la mise en veille pour ne pas avoir de mot de passe à taper lorsque mon ordinateur passe en veille voilà pour les premiers réglages ensuite l'énergie je n'ai pas besoin d'aller puisque là j'ai déjà le module qui est en mode performance et là je ne touche à rien au niveau des actions sinon je fais afficher le pourcentage de la batterie hop le pourcentage de la batterie est maintenant affiché tout en haut dans la barre ensuite souris et pavé tactile bon suivant les besoins je ferai des réglages mais pour l'instant je laisse comme cela ensuite je vais dans payer langue pour passer tout le logiciel en français lorsqu'on fait l'installation généralement il faut passer par ce module et faire l'installation pour la prise en charge des langues vous pouvez passer de temps en temps dans ce module pour voir si toutes les langues sont bien installés vous cliquez ici et il fait la mise à jour des langues pour mettre tous les modules voilà la mise à jour des langues a été installée ensuite je vais dans utilisateurs alors là je change ici l'affichage qui se trouve ici c'est le petit écran qui s'affiche lors de la connexion et là où vous mettez votre code pour vous connecter et je change le module je choisis quelque chose de façon à bien différencier ma distribution application par défaut alors généralement je passe ici aussi un là j'ai déjà installé vlc et généralement j'utilise vlc sinon vous avez des soucis pour lire des vidéos donc la première chose à faire c'est d'installer vlc pour l'instant il est installé en mode snap comme obs un que j'utilise actuellement obs en format snap nous allons voir plus tard comment je fais ma configuration alors dans à propos je fais un petit tour aussi comme on peut le voir là maintenant mon système de fenêtrage est un wayland donc maintenant j'utilise wayland je suis bien sur ubuntu 22.04 et je peux aller consulter les mises à jour et logiciels en cliquant ici voilà c'est ce que je vous conseille de faire de faire un tour sur les paramètres qui sont ici alors généralement je ne touche pas à grand chose je fais juste le tour pour voir s'il n'y a pas eu des modifications et s'il n'y a pas des mises à jour qui ont été rajoutées alors ici je coche sur jamais je viendrai moi-même me faire la mise à niveau lorsque j'en aurais besoin ensuite je vais bien sûr sur pilotes additionnels pour voir s'il y a des nouveaux pilotes qui sont disponibles pour ma distribution ou pour mon ordinateur ensuite je fais fermer pour les paramètres je pense que j'ai fait le tour et maintenant je vais aller sur mon site internet de libre quimperlé et je fais des tutoriels le premier tutoriel que j'utilise c'est le tutoriel flat pack pour pouvoir installer et utiliser des flat pack cela me permet de tester pour voir si ça fonctionne ma configuration qui se trouve ici donc je sélectionne juste la commande qui se trouve ici j'ouvre un terminal et je colle tout simplement la commande avec la molette de la souris hop on valide le mot de passe et là j'aurais plus de commandes à rentrer ils vont se rentrer les unes après les autres hop le mot de passe qui va bien je valide voilà les flat pack maintenant sont installés alors des fois il faut redémarrer l'ordinateur ou redémarrer la session mais généralement ça fonctionne correctement dès le départ je vais dans activité et je tape logiciel là j'ai un nouveau logiciel qui est apparu un qui me permet de gérer les flat pack je fais un clic droit je fais ajouter aux favoris pour le ranger ici avec les autres alors dans la boîte ici je vais supprimer quelques modules j'enlève des favoris celui ci je peux enlever celui ci aussi car je n'y puis et j'enlève celui ci aussi ensuite je vais procéder à l'installation de plusieurs logiciels je vais commencer par le logiciel obs pour passer sur un logiciel en version flat pack et je vous retrouve dans quelques secondes après l'installation alors il suffit tout simplement de taper obs et là vous patientez il fait une recherche sur internet alors il a trouvé un obs studio qui est installé en version snap mais là je vais choisir dans la liste la version flat pack donc là j'ai de disponible la version flat pack obs studio je vais faire installer je vérifie ma connexion je suis bien avec mon téléphone portable voilà le logiciel est installé j'installe dans la foulée logiciel le vlc hop là il a quitté je vais faire relancer le logiciel alors au début un sac à fouiller un petit peu parce qu'il ya beaucoup de mise à jour qu'il doit faire en arrière plan au niveau de la logitech donc ne vous inquiétez pas ça va fonctionner ici vous pouvez faire afficher des tailles il veut vous expliquer qu'est ce qui ne fonctionne pas assez d'hommes soft noir donc c'est le logiciel que j'utilise ici pour les installations de logiciel ensuite vous faites envoyer tout simplement pour envoyer les informations à canonico là qui qui répare le problème alors vlc c'est parti alors je vois que ça cafouille un petit peu alors ce que je vais procéder c'est faire les mises à jour pour cela je vais dans activité et je vais faire toutes les mises à jour du système hop ce que je fais aussi généralement je commence par les mises à jour car je n'ai pas encore installé les mises à jour du système alors on peut faire le détail sur toutes les mises à jour tout ce qu'il va y avoir de mise à jour je fais installer maintenant alors les mises à jour ont été effectuées je vais enregistrer ma vidéo et je vais redémarrer l'ordinateur et finir les mises à jour après les mises à jour je continue l'installation de mes logiciels comme vlc donc vlc pour l'instant est installé en mode flat pack mais dans la liste ici je peux choisir d'autres propositions vous faites défiler pour avoir le mode flat pack qui est disponible ici et là je fais installer j'installe les logiciels un par un pour être sûr que tout se passe bien et que je n'oublie aucun logiciel pour la retouche photo j'utilise gimp alors c'est pareil j'utiliserai un flat pack alors bien sûr le téléchargement des logiciels prend un petit peu de temps vu que c'est des fichiers qui sont assez conséquents si je regarde un petit peu ici on doit avoir plutôt des informations on le voit un 129 méga octets de fichiers à télécharger et c'est un petit peu la même chose pour tous les logiciels ils sont assez conséquents j'utilise aussi caden live hop je vais choisir flat pack installé caden live a bien été installé ensuite j'installe le logiciel josm et nous allons voir qu'il ya une astuce pour le faire fonctionner ce logiciel josm que je n'utilisais pas en version flat pack mais en version ppa maintenant j'ai trouvé la solution pour le faire fonctionner en flat pack le fichier est installé alors il prend 200 méga octets celui ci le fichier alors alors l'astuce que j'ai trouvé pour faire fonctionner ce logiciel josm c'est le logiciel flat seal qui est un logiciel en format flat pack qui permet de gérer les permissions de flat pack et là je fais flat pack installé alors je vais faire ouvrir directement pour vous montrer à quoi sert ce logiciel vous allez avoir une configuration je peux choisir les logiciels que j'ai prêt installé comme josm ici et il ne fonctionnait pas parce que tout simplement dans les paramètres qui sont accessibles ici il y a des paramètres qu'il faut que je valide tous les fichiers pendant du système pour pouvoir aller consulter tous les fichiers du système alors je verrai un petit peu comment l'utiliser là tous les fichiers du système utilisateur hop je vais cocher les deux options alors après je ferai des essais en fonction de mes besoins mais je crois qu'il faut que j'active les deux options ici pour faire fonctionner le logiciel josm sinon je n'ai pas accès à tous mes paramètres et tous mes fichiers sur mon ordinateur voilà pour une explication rapide du logiciel flat seal alors bien sûr c'est pareil pour caden live si vous avez des options que vous n'arrivez pas à atteindre sur votre logiciel caden live obs ou vlc c'est pareil vous avez plusieurs paramètres qui sont disponibles ici que vous pouvez valider pour pouvoir faire fonctionner votre logiciel qui est en flat pack bien sûr alors voilà pour les quelques logiciels que je préinstalle assez rapidement alors bien sûr ici je vais pouvoir désinstaller le logiciel le vlc qui est en format snap il suffit de tout simplement de cliquer sur le logiciel ici des versions snap et je clique sur la poubelle ici et hop je vais le supprimer voilà le logiciel vlc est supprimé en version snap ensuite je vais dans mon explorateur de fichiers nautilus ici pour le configurer et l'utiliser de façon convenable alors ici je vais dans les préférences assez rapidement alors ici je peux faire dossier extensible dans la vue en liste je vais faire action facultative du menu contextuel alors je vais faire créer un lien ça ça peut être pratique d'avoir ça dans les menus contextuels et supprimer définitivement hop voilà ça c'est fait ensuite recherché dans les sous-décis sur cet ordinateur uniquement alors ça je suis obligé de le décocher et je fais tous les emplacements pour qu'ils cherchent des fichiers sur tout l'ordinateur et pas seulement dans un dossier qui se trouve que sur l'ordinateur cela permet de consulter les clés usb et ainsi de suite alors afficher les vignettes alors là c'est pareil je vais décocher cette option et la mettre sur tous les fichiers pour qu'il affiche les vignettes qui sont bien sûr sur mon serveur nas que je mettrai en service aussi je vous montrerai comment ça se passe alors compter le nombre de fichiers dans les dossiers bon ça c'est pas vraiment utile ensuite je coche l'option qui se trouve ici action pour les éléments ça sera un simple clic pour moi c'est beaucoup plus simple d'utilisation simple clic ensuite je ferme le module normalement j'ai les options qui m'intéressent ici donc comme je voulais dit le module supplémentaire qui a été rajouté ainsi créer un lien qui a été rajouté ici et supprimé de manière permanente ici c'est un raccourci qui a été rajouté dans la liste ensuite dans les options que nous avons ici nous avons un module qui se trouve ici la petite flèche là qui vous permet de faire des gestions pour gérer un peu le classement de votre fichier 1 de a à z de z à dernière modification donc ça ça peut être intéressant généralement ces dernières modifications qui m'intéresse ensuite dans les modules ici vous pouvez soit mettre en liste et puis là c'est pareil vous placez par dernière modification à vous de voir mais le module est différent ici dans le module que vous avez ici alors pour l'instant je n'ai pas accès à il faut être en mode comme ça en mode de petit icône ici pour avoir accès au module qui se trouve ici et que vous permet de gérer la configuration au niveau du classement si vous êtes en mode liste comme ici hop vous n'aurez pas accès à ce petit module qui est bien pratique alors moi généralement j'utilise en mode petit panneau comme ça et ça fonctionne très très bien ensuite qu'est ce que je fais généralement je vais activer le montage automatique de ma partition data alors pour cela je vais lancer le logiciel disque tout simplement sur mon disque de 500 gigas qui se trouve ici j'ai ma partition data cette partition data je vais la monter elle va prendre un nom de montage qui se trouve ici je vais utiliser ce nom de montage pour faire un montage automatique c'est à dire que ce dossier data qui se trouve ici le vin la partition data qui se trouve ici sera montée automatiquement à chaque démarrage pour cela je fais copier ensuite je vais dans les paramètres qui se trouvent ici je fais modifier les options de montage hop je décoche l'option qui se trouve ici et ensuite je vais choisir un point de montage alors pour éviter d'avoir un point de montage avec des numéros comme ils sont présents ici un jeu fait je vais changer le point de montage faire coller tout simplement pour que la partition qui se trouve ici me soit présentée dans médias michael data et voilà et je fais valider ensuite au redémarrage de l'ordinateur à la partition ici sera disponible je pourrais l'utiliser sans être obligé de cliquer à l'intérieur pour la monter ensuite généralement je fais une petite configuration au niveau de cette partition hop je vais dans data vous voyez ici maintenant aller monter automatiquement hop je vais à l'intérieur je vais dans mon dossier vidéo qui se trouve ici je fais un clic droit dans le menu qui se trouve tout en haut un clic droit et ici je peux faire ajouter au signé hop l'information a été rajouté ici ensuite je vais dans montage en préparation une fois à l'intérieur je fais un clic droit et je fais ajouter au signé hop voilà j'ai les deux raccourcis qui m'intéresse que je mets ici en signé ensuite je vais compléter ma barre qui se trouve tout en bas je vais taper les logiciels que j'ai besoin et que j'utilise au quotidien je vais par exemple taper j j osm que j'utilise généralement un clic droit ajouter au favori ensuite firefox bien sûr que je vais utiliser et que je n'ai pas encore installé donc je vais l'installer hop avec ma logitech firefox que je vais utiliser en mode flat pack une fois que j'ai installé firefox bien bien sûr je vais le mettre en favori alors lequel des deux c'est ben c'est le dernier qui a été installé qui se trouve ici un lot c'est navigateur firefox alors on peut le retrouver ici voyez navigateur web firefox donc celui ci c'est le flat pack alors je vais l'ajouter au favori il va se mettre à droite alors je conserve celui là pour voir un petit peu comment ça fonctionne mais j'utilise principalement le firefox qui se trouve ici alors pour information ensuite ce qu'il est possible de faire c'est d'aller dans les paramètres ici et d'aller tout en bas dans le menu qui se trouve ici qui est application par défaut dans les applications par défaut dans le firefox vous allez pouvoir choisir votre navigateur donc pour le site web donc ça sera firefox hop ça c'est la version flat pack on le voit firefox et l'autre c'est marqué navigateur web firefox ensuite pour les vidéos j'utilise plutôt vlc pour lire mes vidéos voilà alors bien sûr vous avez tous les modules ici qui sont disponibles que vous pouvez utiliser alors quand j'utilise de firefox la première chose que je fais c'est de configurer les paramètres qui se trouve ici et pour faire ma connexion je fais une synchronisation j'ai une synchronisation qui me permet de récupérer tous mes favoris et tous les paramètres qui sont dans cette version c'est ce que je vous conseille de faire c'est très pratique alors ce qu'il faut absolument avoir lorsque vous faites cette configuration c'est un accès à votre boîte mail car lorsque je vais me connecter il va m'envoyer un message dans ma boîte mail avec un code il faudra donc valider ce code pour valider l'authentification au niveau de firefox ici ensuite bien sûr il demande le mot de passe ensuite comme vous le voyez il faut une autorisation pour cette connexion il vous envoie un message dans votre boîte mail vous validez le code qui vous est envoyé bien sûr et puis ça va fonctionner il va mettre à jour tous les paramètres et re télécharger tous mes favoris alors vous patientez quelques secondes il va tout mettre à jour ici au niveau de paramètres qui sont ici alors si je coche ici là voilà tous les paramètres et les favoris sont arrivés alors les logiciels que j'utilise au niveau des extensions alors on va aller voir dans les extensions puisque il a gardé toutes les configurations donc je vais dans mes extensions alors i don't care about cookies un cela me permet de pas avoir des modules validés sans arrêt au niveau des cookies un accepter ou pas les cookies je mets aussi eu bloc origine pour dévalider toutes les pubs qui sont sur internet ensuite j'utilisais d'autres options un mais que j'ai désactivé car je ne l'utilise pas énormément ensuite j'enlève les options qui se trouvent ici les marque-pages enlève importé les marque-pages retirer de la barre d'outils voilà ça c'est supprimé ensuite je retourne sur mon site internet pour valider mon serveur nas alors souvent je fais la petite erreur mais bon c'est comme ça on n'est pas parfait je vais donc dans nfs configuration de l'ordinateur avec ubuntu et tout en bas j'ai mis des informations qui me permettent de valider assez rapidement mon serveur nas car le serveur nas est toujours opérationnel et tous mes fichiers sont stockés sur le serveur nas le souci c'est qu'ici je suis en mode huawei matpro et c'est à dire que je suis à ma connexion 5g ou 4g et pourra faire fonctionner le serveur synologie il faut être en mode réseau local donc il faut que je rebascule sur ma freebox linux et ça souvent je l'oublie et je n'arrive pas à faire ma connexion je suis en train de rechercher une panne qui n'existe pas il faut être ici avec le module en mode local donc je me reconnecte à ma freebox en version locale avec le wifi et à ce moment là tout va fonctionner au niveau de mon installation alors c'est très simple je copie les commandes que j'ai préparé un j'ouvre un terminal je valide la commande qui se trouve ici un qui permet d'installer les pilotes nfs alors c'est très rapide en moins de cinq minutes j'aurais mis en service mon serveur là les pilotes sont installés ensuite je mets en service le module que j'ai ici c'est à dire que je vais créer les dossiers qui me permettent de accéder à mon serveur naze hop donc là c'est en une seule ligne de commande je crée tous les fichiers qui me permettent d'accéder à mon serveur naze voilà les fichiers ont été créés ensuite il va falloir que j'édite mon fichier fstav alors pour ça j'ai une commande qui est accessible ici comme le logiciel qui est utilisé ici en traitement de texte cgdit donc je vais lancer cette commande elle est différente suivant les versions que vous utilisez au niveau des distributions linux voilà ici j'ai le fichier fstav qui est maintenant ouvert et là je suis en mode super utilisateur j'ai commencé la commande en mode sudo donc là j'ai toutes les lignes de commande qui me permettent de valider l'opération pour me connecter à mon serveur avec les adresses ip et puis la ligne de commande qui me permet de faire le lien avec mon ordinateur je fais tout simplement copier aussi je peux faire copier directement mais j'utilise souvent la molette de la souris pour faire les commandes alors ici je suis à l'intérieur alors généralement je me mets en bout de ligne il faut pas se tromper bien sûr je mets un petit peu d'écart je peux aller jusqu'à la ligne 20 et je mets un petit commentaire un montage serveur naze c'est le logis alors pour information le montage de ma partition data elle est effectuée ici hop la ligne de commande qui a été rajoutée automatiquement par le système que nous avons vu tout à l'heure le montage de la partition data se trouve ici alors là c'est pareil je peux mettre un commentaire comme ça j'ai l'information montage automatique data comme ça j'ai des informations ici alors je viens à la suite ici pour faire montage serveur nas synology je fais la molette de la souris il a gardé les informations voilà là j'ai tout le montage qui me permet de faire mon montage du serveur nas synology ensuite je fais enregistrer alors de temps en temps il faut redémarrer l'ordinateur sinon suivant son humeur ça va fonctionner automatiquement un peu là je vais lancer la procédure et vous voyez ici maintenant j'ai accès à mes dossiers qui sont sur mon serveur nas alors si je vais dans documents ici voilà j'aurai accès à mon serveur et le dossier téléchargement tout est prêt ça va fonctionner nickel encore on peut le voir ici il ya que trois commandes à rentrer un une deux et trois et tout va fonctionner correctement avec votre serveur nas synology maintenant que j'ai mis en service mon serveur nas et j'ai redémarré l'ordinateur pour que tout fonctionne correctement je vais pouvoir utiliser mon logiciel shotwell alors lors du premier lancement bien sûr il faudra le configurer je vais dans édition je vais dans préférence et là je règle quelques paramètres pour que tout soit fonctionnel alors le dossier où sont stockés mes photos ils sont sur le serveur nas alors il faut choisir dans la liste autre sinon ça ne fonctionne pas il faut aller dans autres et ensuite vous allez dans l'emplacement qui vous convient alors moi il faut que je passe par ordinateur que j'aille dans mon home que j'aille dans mon dossier personnel michael et là j'ai un accès qui me permet d'avoir un accès direct au nas hop là c'est mon as qui est ici dans mon dossier photo j'ai un dossier qui s'appelle image nas hop je fais ouvrir et là toutes mes photos sont stockés à l'intérieur alors je fais détecter le nouveau fichier dans le dossier de la photothèque en cas où je rajoute des photos cela me permettra de les faire apparaître ici parce que je peux les ajouter d'un autre ordinateur je ne passe pas automatiquement par ce logiciel qui se trouve ici je fais écrire les balises non et autres métadonnées dans les fichiers des photos comme ça quand je mets des informations sur les photos elles seront stockés à l'intérieur de l'image et elles sont donc accessibles depuis un autre ordinateur en cas de problème voilà je pense que la configuration est correcte hop je fais fermer et normalement il va analyser la photothèque et met à jour ici les images alors cela va surprendre du temps parce qu'il ya beaucoup de photos sur la photothèque il faudra donc laisser le logiciel tourner pendant quelques heures alors comme le logiciel le shotwell je l'utilise assez souvent je fais un clic droit et je fais ajouter aux favoris voilà pour les quelques réglages que j'effectue sur mon ordinateur dès l'installation de ma distribution ensuite bien sûr il me reste ma messagerie tune de bird à configurer je vais donc renseigner mes adresses email ici et configurer tout ça je vais donc pouvoir tester maintenant cette distribution parce que j'ai fait une réinstallation complète du système cela me permet de voir ce qui ne va et ce qui ne va pas sur cette distribution pour l'instant je n'ai pas trouvé de gros gros soucis sur cette distribution je vous ferai quelques vidéos en cas de problème pour vous présenter des petites astuces pour réparer les petits bobos je vous dis qu'est nabo et à bientôt pour une prochaine vidéo